Aujourd'hui je te présente mon excellent setup par 2300€ donc soit pour améliorer ton propre setup ou par simple curieuse t'étais le bien vu parce que le setup est vraiment beau pour le truc de génie Pour expliquer du coup je me suis fait ça dans un coin ici parce qu'avant je streamais là sauf que j'étais derrière le mur et tu vois avec l'espace qu'il y a j'étais un peu serré et là carrément En fait j'ai un espace avec tout le coin ça me rappelle un peu le setup de LeBoozer à un certain moment donc on va rentrer tout de suite Alors pour commencer ce qui va parler à plus de gens le casque donc c'est un HyperX Cloud 2 tu sais un casque très classique je l'ai depuis quoi 4 ans Et juste le seul problème c'est que tu vois ici au dessus il y a le tissu qui s'est retiré mais ça en fait c'est de ma faute Parce qu'en gros pour t'expliquer quand je sortais de la douche j'avais la flemme de trop m'essuyer les chiffres parce que c'est trop long Donc j'utilisais direct sauf qu'avec l'eau le tissu il s'est enlevé et c'est ma faute mais sinon il reste très bien en 4 ans peut-être bientôt attend combien de temps Moi aussi c'est ça ça fait 4 ans que je l'ai et il fonctionne toujours aussi bien je le rende directement sur l'écran juste ici En parlant d'écran ça c'est mon écran secondaire l'écran sur lequel je joue c'est celui-ci lui c'est un KG 240 Je te lis la rev qui est juste ici et franchement c'est un écran très bien 165 hertz SA J'ai fait l'affaire du siècle parce que je l'ai chopé je crois à 130 euros Il y a 30 euros de plus que non 35 euros de plus que de hertz de l'écran Donc franchement ça je me suis mis bien c'est un écran du coup ouais 1900 pas 1080 c'est assez classique Lui du coup le secondaire ah ouais d'ailleurs tu peux voir du coup la disposition de quand je suis en live en stream et tout Ici j'ai OBS là j'ai Discord pour parler avec mes potes tout ça Donc cet écran c'est un ah j'ai oublié ça ah j'ai oublié la rev je crois c'est un VA quelque chose bref De toute façon tu t'écris tout donc c'est un écran 75 hertz moi franchement ça me suffit large ça pourrait même être moins que ça m'arrangerait Mais tu vois c'est un 1900 pas 1080 aussi pour les dalles pour ceux que ça intéresse ça c'est une dalle TN donc forcément pour jouer c'est plus utile Et ça c'est une dalle VA je me suis dit pour les couleurs tu vois un écran secondaire c'est meilleur D'ailleurs ça je sais que t'as tous les liens dans la description donc tu peux acheter quoi que ce soit ici Tu mets toutes les références tous les liens ça t'es sûr de tout prouver Et c'est des liens Amazon affilé c'est à dire que si tu peux acheter quelque chose soutiens la chaîne et je te remercie pour ça Du coup le clavier ça c'est un clavier que j'ai eu depuis aussi longtemps que le cas c'est le Spirit of Gamer XK500 Franchement c'est un clavier ghetto Non en vrai c'est juste que c'est un clavier un peu tu sais un peu enfant un peu nerdy et tout Mais en tout cas moi franchement bah ça me va Après il commence à faire son... il commence à faire des magouilles ça veut dire qu'il y a des touches qui ne fonctionnent pas Aussi le C bon tu vois bien qu'il est complètement effacé Mais il y a des touches qui ne fonctionnent pas que c'est quoi plusieurs fois et tout Je pense le changer prochainement d'ailleurs c'était une règle de clavier à me proposer en commentaire N'hésite pas moi ça m'intéresse du coup de changer de clavier Et justement en parlant de changer avant j'avais la Logitech G502 Sauf que j'ai changé parce que mon pote m'a conseillé cette souris parce qu'elle était en promo C'est la Razer Viper Mini alors moi normalement jamais j'aurais pris du Razer De toute façon on connait tous Razer trop cher pour ce que c'est et tout Mais ce qui est bien avec cette souris c'est que je l'avais eu en promo au Black Friday à 25€ à peu près Donc franchement ça me met bien la souris quand même avec le tapis qui va avec Lui aussi je te mets la ref parce que c'est un plutôt grand tapis C'est tout noir simple du coup ça glisse bien avec en fait ça va ensemble Et franchement c'est agréable quand même quand tu vises aussi je me rappelle sur Apex Parce que je veux surtout Apex à ce moment là je mettais des meilleurs tracking J'arrivais mieux à tout simplement à m'en servir Donc voilà si tu veux je crois qu'elle coûte 40 ou 50€ un truc dans le genre Moi perso sinon je l'aurais pas pris mais voilà ça m'a permis de changer Aussi ma manette là je crois que je l'ai eu sur les sites de la FNAC A 47€ un truc comme ça Alors qu'elle doit en valoir 60-70 Donc c'est une manette Xbox Series X Tu peux le voir principalement grâce à ce bouton là qui est différent J'ai une autre manette Xbox qui est juste derrière tu vois Attends je te montre la boîte Voilà elle était comme ça Sauf que tu sais le câble c'est du micro USB Et celle là elle est en USB-C comme tu peux le voir ici C'est de l'USB-C donc franchement c'est mieux Comme ça t'as les câbles qui vont avec Et aussi du coup depuis tout à l'heure il est juste devant Mais on lui a pas parlé Le micro alors franchement ça c'est un très bon micro justement Carrément hier j'étais en live Et on m'a dit que le second micro il est agréable Et je l'ai pris avec un pack du coup c'est pour ça qu'il y a la bonne dette Mais sinon normalement il est comme ça tu vois Mais tu sais les pop, c'est un filtre anti-pop Du coup c'est meilleur comme ça en même temps Ce que je fais c'est que j'utilise un logiciel qui s'appelle Voicemeeter Que tu peux voir là Ce qui me permet parce qu'à la base le son Je vais te montrer la différence Alors comme tu peux l'entendre du coup c'est le son de comment il rend Quand je suis en live en vidéo et tout Sauf qu'à la base son Voicemeeter il est comme ça Et là tu vois que c'est vraiment différent Il y a beaucoup moins l'effet un peu micro, radio et tout Et en même temps du coup le son que j'ai moi Qui est du coup comme ça Ça fait pas voix naturelle Mais quand même il y a un côté un peu radio Bah du coup comme je disais ça j'aime beaucoup Je me rappelle sur la FD Noxtag quand je regardais Il était sur Minecraft j'aimais trop comment ça rendait Donc là mission trouver l'imposteur Du coup voilà Et on va mettre la petite bonnette On va la remettre par dessus Donc pour la vidéo j'ai allumé le fameux éclairage Tu vois que là il éblouit Bon c'est la caméra Quand il est pas allumé il se contrôle comme ça Tu vois avec la petite télécommande Ça ça te permet de l'allumer Ça ça te permet de diminuer la lumière Ça ça augmente Et ça ça change la couleur tu vois Des fois c'est un peu plus orangé Moi j'aime bien quand c'est tout blanc comme ça Même un petit peu bleu Mais j'aime bien ce thème franchement Tu peux voir aussi que des fois il y a un côté Pas vraiment blanc mais plutôt bleu Et moi je trouve que c'est bien aussi Franchement ça rend très bien C'est meilleur que trop neutre Trop brut Et ça a pas de vie Ça a pas d'homme Moi j'aime bien quand c'est vivant En parlant de lumière justement J'ai aussi ça Donc c'est deux néons Qui sont comme ça Qui se branchent en USB Donc là tu vois il y a le câble Bon elle elle est pas branchée Parce que je suis la manette Et justement ça le problème C'est que ça se branche là Mais j'ai qu'un seul port Et derrière je peux pas non plus le brancher Parce que le câble il va pas assez loin Donc c'est pour ça que je m'en sers pas Quand j'utilise la manette Quand je suis en live surtout Mais c'est vrai que je dois m'en servir plus souvent Parce que ça fait une bonne ambiance Je vais te montrer Et voilà Là tu vois ça fait l'éclairage Bon pareil aussi Blanc mais avec le côté bleu Ils sont juste là Et il y a différents modes Franchement c'est sympa Ça fait une ambiance Des fois par exemple Quand j'ai acheté le skin Black Goku Sur Fortnite J'avais mis ça en violet Tu vois pour être dans l'ambiance Bah de Black Goku du coup Oh je suis tout Ah oui j'ai oublié que c'était à ce point Bon bah voilà la preuve Mais du coup voilà Je vais les ranger Hop Je le mets sur le côté Donc aussi ce que t'attends depuis le début Le fameux PC Avec le petit autre collant Gotenx Je l'ai accroché là Je l'avais vu là Avec mon téléphone Quand j'ai pris cette coque Donc je me suis imaginé sur le PC Ça rend bien Le processeur c'est un Ryzen 7 3800X Avec le ventirad que tu vois là Le problème c'est que Avec le boîtier Moi j'ai pas voulu prendre un PC Qui est esthétique Mais plutôt qui est puissant Qui est performant Parce que moi je suis pas dans les apparences Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai pris un boîtier tout noir En vrai il était en promo Non mais écoute 90 C'est le Corsair 4000D je crois Et je l'ai chopé à 63€ Il y avait une promo Par contre ça reflète bien Là carrément Tu me vois je te vois Tac La carte graphique c'est une RX 6600 J'ai 4 barrettes de RAM de 8Go Donc ça me fait 32Go de RAM Ça franchement ça me sert quand même pas mal pour le montage Parce que du coup je fais beaucoup de montage sur le PC Et franchement c'est utile d'avoir de la RAM Parce que si tu veux faire de montage Sache le La RAM c'est vraiment nécessaire Et sinon je te mets tout le reste en description Ça me paraît pas vraiment essentiel de tout décrire Genre j'ai 2TB de HDD 1TB de SSD Et les ventilos par contre il en manquait Sauf que j'en ai à rajouter Regarde Oh faut que je te montre un truc aussi J'ai un PC qui est fait pour filtrer la poussière Ça veut dire que Le boîtier permet ça Regarde t'enlèves ça Ici tu peux nettoyer et tout Ah bah justement On voit la RAM Mais du coup c'est aussi devant Qu'il y a le filtre anti-poussière Regarde ça fait trop longtemps Que je ne l'ai pas nettoyé On va y éter ça Oh la dame Dites vous Là ça s'accumule Mais normalement c'est ce qui est censé rester Et c'est ce qui est censé circuler dans le PC Mais au fil du temps Sauf que moi il y a tout qui s'accumule là Et j'ai oublié de nettoyer depuis un bon moment Le bon moment c'est 6 mois Non en vrai c'est parce que Je sais pas Ça s'accumule trop vite Et je flemme d'entoyer régulièrement Mais vas-y faut que je le fasse Parce qu'en fait moi Pour être honnête le setup en vrai c'était un peu le bazar Mais j'ai fait pas mal de rangements pour cette vidéo Mais c'est pas non plus C'est pas non plus la crasse C'est juste que c'est le désordre Sauf là du coup c'est la seule C'est la seule exception Mais du coup regarde Je te montre Le truc t'es censé le prendre Voilà Là t'as les ventilateurs qui tournent Voilà Et là t'as ça Et tu vas nettoyer avec du l'eau Ou avec ce que tu veux Mais du coup tu le vois Le setup il est bien beau et tout Mais faut savoir que j'ai pas toujours eu un setup comme ça Moi j'ai commencé C'était avec l'Xbox Avec un bureau Un vieux bureau violet A côté t'avais un autre bureau métallique Dessus je mettais ce qui traîne et tout C'était n'importe quoi Sauf que je me disais que Je voulais vraiment avoir un bon setup Double screen Micro Pro casse caméra Ah oui d'ailleurs la caméra je n'ai pas parlé C'est la C9122 Franchement c'est une webcam Mais elle est vraiment bien Parce que en fait ce qu'il faut comprendre C'est que les caméras Même si c'est pas forcément de très bonne caméra Tant que t'as le bon éclairage qui va avec Et bah là ça améliore largement la qualité Donc pour te montrer aussi du coup Je te montre un comparatif De quand je savais pas qu'il fallait un bon éclairage Et quand je l'ai compris Et que j'ai commencé à en jouer Pour que même avec ma caméra qui coûte 60-65 euros Et bah j'ai pu quand même me mettre bien En termes de qualité Et donc tout ça c'est avec une simple caméra Une webcam tranquille tu vois Donc maintenant aussi il faut que je te montre Sur quoi repose tout ce setup Donc ça c'est un caisson Alex De Ikea Tu sais c'est un classique C'est un truc très connu sur les bureaux La planche sur mesure à le roi Merlin Et ici t'as des pieds En fait j'ai fait le con Je crois que j'ai Je m'en rappelle plus exactement Mais c'est un pack de 3 pieds Et je crois que j'ai pris un autre pack Mais c'était les mauvais pieds Donc ils se mettaient pas Ah non ou alors j'avais la flemme Parce que ça repose bien Et bon c'est possible Mais du coup c'est sur ça que repose mon bureau Mais par contre mes deux écrans Comme tu peux le voir là J'ai de l'espace tu vois Je peux mettre mes mains et tout Ça ça libère énormément d'espace Parce qu'il y a le repose écran juste derrière Donc je passe derrière pour te le montrer C'est un repose écran de la marque Bonté C'est bien tu vois C'est mobile Tu peux tourner Bon c'est pas tout à fait Ouais tu vois ça cogne T'es pas vraiment à l'aise dans tes mouvements Mais quand même ça te permet de placer les écrans Comme tu veux Et une fois qu'ils sont placés c'est bon Et aussi tant qu'on est là Tu peux le voir ici Ce fameux ruban C'est le ruban qui me permet De mettre les leds autour du bureau T'as aussi d'autres modes Mais tu sais c'est classique quoi J'ai pris à quoi 8-10€ Un truc comme ça D'ailleurs Dédicace à mon pot de rap Qui lui en a acheté un A 60 ou 80€ Il pensait que ça allait faire Une différence de coût Au final c'est juste Des leds normales autour d'un bureau Et il s'est fait avoir Mais au moins moi j'ai pas fait l'erreur Mais maintenant Faut que tu poses la question Sur quoi est-ce que je filme depuis le début Parce que du coup Je t'ai montré mon téléphone Et là je filme en fait Avec une caméra Qui me permet de faire des vlogs Je peux te la montrer comme ça C'est une Wolfeng GA200 Tu sais c'est un peu Format gopro Parce que du coup C'est aussi pour sortir dehors Tu vois Faire des vidéos Avec un truc simple Tu vois A l'aise Je peux bouger Tac tu vois Je te montre Avec le trépied aussi Ça c'est le Ulanzi MT9 Je crois Tu vois C'est bien Tu peux Hop Tu le descends Tac Et effectivement Il y a le côté trépied Aussi pour les avant-ci Parmi vous Qui aiment les mangas Peut-être que vous avez vu Quand j'ai montré La boîte de la manette Il y avait aussi Différents mangas Que j'ai pas montré Donc voilà Parce que je lis Il y a énormément de mangas Ça me fait kiffer Je collectionne ça Donc tu peux voir Rainbow King of Eden Ganibal Jojo Différentes séries Que j'ai surtout Avec le pass culture Ça ça régale Il y en a qui s'achètent des micros Moi franchement Je suis très bien Avec mon petit beurre du M1 On m'entend bien Le son il est clean et tout Mais par contre T'inquiète même pas Que les mangas Ça je me régale Ça c'est du gourmand Donc si toi Si t'es gourmand N'hésite pas A aller voir ma dernière vidéo Juste ici Moi je te souhaite Un bon bisonnage Et à tout de suite